C'est bon maintenant. Tu sais que l'effet potrait, ça fait que quand tu es derrière, on ne te voit pas. Tu sais que c'est le grand pépé. Bonjour. Bonjour. C'est frais. Je veux ce qui est bien, frère. Ce qui est doux, ce qui est mou, quoi. Souris un peu. Qu'est-ce que souris ? Ah, le beau garçon. Le beau de sa mère. Tu sais, sa vie, j'ai juste, c'est bon. J'ai mangé un peu de maïs. On a eaten. On prend un peu de force pour Mont Carmel. Un peu de force, Mont Carmel. 2023. Donc, on prend un peu de force avant le début du programme mercredi. Ça commence mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche. J'ai le maïs. Nous, on a, voilà. On prend des langues pour mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, comment est-ce qu'il se prépare le Mont Carmel ? Non, on est prêts depuis dimanche. Même avant, le début du programme de ce mercredi, on était déjà prêts depuis dimanche. Donc, dimanche, on a vu l'avant-gout. Donc, c'est... On est chargés, on est prêts à libérer maintenant. Donc, il faut simplement venir. Il ne manquait pas. La grâce de Dieu est là. La puissance, la faveur de Dieu va vous localiser. Alors, mangez bien pour Mont Carmel. La prime, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des prunes qui sont déjà prêtes ? Il y a des prunes qui sont prêtes. Non, non, grâce à Dieu. Il n'y a pas plus frais que ça ? Tu connais déplacé la voiture ? Tu peux faire marche arrière, non ? Mais tu n'as pas envie de faire marche arrière, non ? Mais tu n'as pas envie de faire marche arrière, non ? Comment ? Tu n'as pas envie de faire marche arrière, non ? Ok, ok, je m'excuse. Tu peux faire que je tienne ça comme ça. Tu l'as appelé, il est où ? Tu l'as appelé, il est où ? Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il est prêt ? Donc voilà, nous, nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, sa bonté. Nous préparons pour Mont Carmel 2023. 2023. 2023. Dieu manifestera sa grâce et sa souveraineté. Donc, vous êtes invités et ne manquez sous aucun prétail. Ce sera mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tout à fait. À partir de 17h tous les soirs. Et n'oubliez pas la conférence des serviteurs de Dieu et des ouvriers chrétiens. Vous voulez connaître tous les secrets pour réussir dans le ministère. Assister à cette conférence à partir de jeudi 10, 10 août. Dans la conférence, c'est tous les matinés entre 9h et 12h. Donc, jeudi 9h-12h, vendredi 9h-12h, samedi 9h-12h. Donc, joie matinée pour recevoir toutes les clés du succès dans le ministère. Vous êtes diapes, 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 pasteurs. Vous avez envie de servir Dieu, de réussir dans son service. Ne manquez pas cette conférence. Dans les séances plénières, c'est le soi, c'est le croisade, c'est la puissance, c'est le fait, c'est le prophétique, c'est la guérison. La conférence des pasteurs, c'est le matin 9h-12h. Au même lieu, la Bernat de la Gloire, à Hawaii Escalier, qui est située à 100 mètres du califour Hawaii Escalier, dans la France Express Union, précisément à côté de la boulangerie et de Daniel. Donc, pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous pouvez vous connecter sur les différentes plateformes, sur ma page Evran pour faire d'Arsène Kanto. Et moi, sur cette page, vous pourrez suivre le programme en direct, et Dieu va se glorifier, se manifester d'une façon étonnante. Voilà, on va aller s'asseoir au restaurant chinois là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Pour parler. Ah ! Je pense que c'est le temps que la dame... Bresse le maïs. Ouais. Est-ce qu'on veut le maïs plus frais, papa ? Oui, il nous faut quelque chose de plus frais. Tiens-moi ça, pardon. Excusez-nous, hein. On est en train de manger le maïs frais. Maman, tenez d'abord. Nous, on est ici, hein. C'est les chinois, là. Oui. Mais on s'assoit pas, pardon. Donc, voilà, nous voulons partager avec vous l'histoire de la jeune dame sorcière qu'on a attrapée dernièrement. Pour que les gens comprennent que l'église du Seigneur Jésus-Christ est devenue un lieu très dangereux aujourd'hui. Très, très dangereux. Je vous assure. Je dis que tu veux goûter un peu du chinois. On goûte un peu du chinois. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ? Ça va, et vous ? Ça va aussi. Voilà. Oui, on peut occuper ici, non ? Voilà. Donc, ici, là, c'est bio. On mange bio aussi. Végétarien, quoi. Donc... Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Aïe. Donc, voilà, j'étais en train de partager l'histoire de cette femme sorcière qu'on a attrapée, reverend, prophète Arsène Kanto. Le prophète de l'Afrique. L'homme de Arise and Shine Africa. Arise Africa. Arise Africa. Yes. Alors, l'histoire, c'est l'histoire qui est là ce matin. On a été montré bonjour. On a qu'à ce qu'à Makina bonjour. Flore Dumi. Bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le menu ? D'accord. Merci. Donc, l'histoire, c'est l'histoire... L'Église est devenue dangereuse. Tout à fait. L'Église est un lieu très, très dangereux. Je vous assure. C'est l'histoire d'une jeune dame. Prophète Arsène. Comme tu entends là. Une jeune femme. C'est même pas seulement une jeune femme. C'est deux jeunes femmes. Une, Angawondere. Mon frère voit justement ça. Ça ne va même pas tuer les microbes. Ça, ça va un peu les saouler là. Et ils vont retrouver leurs airs quoi. Donc, c'est l'histoire d'une jeune dame. Ouais. Angawondere. Qui décide que... Il y a le citron dedans. Oui. C'est comme d'habitude. L'histoire d'une jeune dame. Merci. Non, écoutez bien. Écoutez mes amis. Partagez la vidéo. Qu'on était au maximum. Attendez d'abord. On est sur ma doigt là. Il y a la chaleur ici. Merci. Bon. Il y a le menu. Donc, tu peux... Ça, c'est un restaurant végétarien. Ici, il n'y a pas de viande. Rien. Donc, la jeune dame. Décide. M'envoûter. En finir avec moi. Elle décide de m'envoûter. Ouais. Dans la sorcellerie. Et donc, je ne sais pas comment ça s'agit. Mais l'histoire. La partie de l'histoire que je sais. C'est qu'on surprend la jeune dame chez elle. Avec un canari noir. En train de faire des incantations. Dans sa maison. Disant que... Ou je l'épose ou je meurs. Wow. C'est-à-dire que j'ai deux choix dans ma vie. Wow. Elle est ma femme ou je meurs. Wow. Elle fait des incantations. Elle fait des imprécations. Et on la surprend. Et on filme. Wow. C'est mes enfants gandere. Qui me parlent de l'histoire. Et de la vidéo. Bien aimé. J'étais étonné. Effaré. Effaré. Et pour souffler pour monnaie. Dépassé. Je me suis demandé. Comment est-ce que l'église en est arrivée à ce point. Où des chrétiens pratiquent le maraboutage ou la sorcellerie. Parce qu'un homme te plaît. Ça veut donc dire que beaucoup de gens le font à l'église. Peut-être Dieu a permis que ceci soit mis à nu. Mis à découvert. Pour qu'on comprenne ce qui se passe dans l'église de Jésus Christ. Ça c'est ce que nous connaissons. Je ne sais pas combien d'autres personnes l'ont fait. Contre moi. Ça veut dire que ce soit des hommes. Mais des femmes en bien en mal. Ceux qui veulent en découdre avec nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant que nous servons Dieu fidèlement. Et simplement. Humblement. Ça veut dire que tu sers Dieu. Parce que tu aimes le Seigneur. Tu es engagé à le servir. Tu le fais innocemment. Il y a des gens qui ne dorment pas chez eux. Et ça explique mieux le fait que. De plus souvent. Lorsque le Seigneur m'envoie avec quelqu'un. C'est pour découvrir les pratiques de sorcellerie. Derrière la vie de la personne. L'homme de Dieu. Elle a fait des incantations. Elle appelait mon nom. Elle disait que. Ou je l'épouse. Ou je meurs. Ou personne ne l'épouse. C'est pas une chrétienne de Réma ou bien ? Non non pas de Réma. D'une autre église. Wow. D'une autre église qui me suivait. On a filmé. Et la vidéo. La vidéo a un peu circulé. Donc nous voulons dire que. L'église c'est pas tout le monde qui vient chercher Dieu. Il y a les gens qui sont à l'église. Ils savent pourquoi ils sont à l'église. Il y a des sorciers parmi nous. Il y a des agents de Satan parmi nous. Et il y a aussi l'histoire de cette jeune femme. Cette fois-ci c'est à Yaoundé que ça s'est passé. Et à la bière. À Yaoundé mon frère. Comme je te raconte là. À la bière. C'est pas que. C'est des choses qu'on a imaginé. C'est les gens qu'on a attrapé la main dans le sac. La dame elle aussi. Pour m'envoûter. Viens envoûter l'église. Bon la vérité c'est que. Moi si je vois une sorcière. En train d'envoûter l'église. Ou faire quoi. Je vais la laisser faire. Je vais la laisser faire. Elle va faire ce qu'elle a fait. Et puis nous on va. Qu'elle va finir faire ce qu'elle a fait. Nous on va faire notre culte. C'est simplement. Et après quand on finit. On lui dit qu'il y a encore la place. Tu vas encore ajouter. Pourquoi ? Parce que pour moi. Ces choses là. C'est des anéries. C'est-à-dire que. Lorsque la main de Dieu est sur ta vie. La puissance de Jésus Christ. N'est pas égale. Égale. Égale à la puissance de Satan. On ne peut pas comparer. La sorcellerie. Et Jésus Christ. Vraiment. Si tu t'as son. Mais pour faire la comparaison. Entre les deux. C'est que toi même. Tu es n'insensé. Tu ne comprends rien. Tu ne peux pas comparer. Dieu et la création. Et la créature. Donc la jeune dame si. On va la trouver. En train de faire. Le tour de la bière. En faisant des incantations. Des imprécations. Sur ma vie. Que je dois la voir. Mes yeux doivent s'ouvrir sur elle. L'église. C'est pour ça que parfois. Lorsque les gens. Nous donnent des cadeaux. On doit faire attention. Il y a des cadeaux. Qui sont dangereux. Parfois. Ca je le dis. En toute vérité. Il y a des femmes. Qui nous offrent des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux sur lesquels. Elles ont fait des incantations. Pour. Et même la main chose. Même pour. Pour les servantes de Dieu. Il y a des hommes. Dans l'église aujourd'hui. Qui mettent les charmes. Dans les cadeaux. Pour donner ça. A certaines filles. Ou à certaines servantes de Dieu. Pour détourner leur cœur. Il y a des gens. Qui pratiquent ça. On a vu ça. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Il faut faire attention. Parce que. Tu sais. Quand moi je donne ma vie à Jésus. Je pensais que l'église. C'est le paradis. Tu vois. Je suis venu avec la mentalité. Que l'église. C'est. C'est les saints. Donc en disant. La Bible parle des saints. Les saints là. Pour moi c'était que c'est un endroit où. On ne commet pas de péché. Les hommes sont parfaits. Mon frère. Quand j'ai commencé à voir les dérives. La méchanceté des cœurs. Dans l'église. En 1996. Une nuit j'ai fait. Ma valise. Je voulais fuir. Et j'allais retourner à Garoua. Retourner faire. Vendre les oiseaux là-bas. Comme je vendais. Tu vois les oiseaux là-bas. Le camion frélaté. Frélaté oui. Je retournerais. Vendre ça. Mon camion frélaté là-bas. Et me battre. J'ai fait mon sac. J'ai fait ma valise. La nuit pendant. J'ai dit que je me repose un peu. Le Seigneur Jésus m'apparaît en songe. Il me demande tu parles. Je lui ai dit que je fuis. Il dit tu fuis pourquoi ? J'ai dit toi mais regarde la méchanceté qui agit. Ce matin il ne savait pas que c'était comme ça. Comme quelqu'un chantait. Il ne savait pas que ça allait être comme ça. Et c'est où le Seigneur me dit. 697-21-3610. Ce n'est pas mes numéros s'il vous plaît. Ça ce n'est pas mes numéros. Méfiez-vous des arnaqueurs. Tellement les gens vous donnent des faux numéros. Faites attention s'il vous plaît. Faites attention. Tout ce que vous écrivez sur Facebook. Au nom de vous fait qu'un effet dit non ce n'est pas moi. Je ne contacte pas les gens. Et ils vont vous demander l'argent toujours. Prophétisez sur vous. Pour vous demander l'argent à la fin. Donc le Seigneur me dit dans nos rêves. Mes amis. Si Jésus n'était pas mon Jésus. C'est que je n'étais plus enfant de Dieu. Si Jésus n'était pas vivant. Je ne serais plus enfant de Dieu aujourd'hui. Le christianisme n'est pas facile. Si tu n'as pas le coeur. C'est le coeur fondé sur Christ. Tu ne peux pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur m'apparaît. Il me dit tu ne bouges pas. Reste. Justement pourquoi il me dit. Tu dois rester parce qu'il y a des grandes choses. Que tu vas accomplir pour moi. J'avais 18 ans. Aujourd'hui j'en ai 45. Il y a des grandes choses que tu vas accomplir pour moi. Le Seigneur m'a dit. Regarde. Écoute. Garde ce qui est bien. Et rejette ce qui est mauvais. C'est le conseil que je vais donner à quelqu'un qui m'écoute. Qui est scandalisé par son église. Même ton pasteur peut devenir un homme de scandale pour toi. Dans ton église. Ne regarde pas ce que les hommes font. Regarde ce que Dieu t'a dit. C'est Dieu qui t'a amené là-bas. Cette place tu ne la perdras par cause d'un an. Donc. Je pense que. Si le Seigneur ne m'avait pas soutenu dans ces moments compliqués. Je ne veux pas parler à quelqu'un qui travaille un moment compliqué maintenant. Dieu te soutiendra. Le même Dieu qui m'a soutenu te soutiendra. Homme de Dieu. Si je n'avais pas persévéré. Vous voyez. Les enfants de Dieu ne sont parfois trop impatients ces derniers temps. Si je n'avais pas persévéré. On allait se connaître où ? Si je n'avais pas persévéré. Toi tu connais un peu mes souffrances. Quand tu m'avais invité pour la première fois dans ton église. C'est toi qui m'a raconté comment on s'était croisé. J'essaierai aujourd'hui pour venir faire Mont Carmel. Comment faire Mont Carmel ? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce sera redoutable. Les gens verront la puissance de Dieu se manifester à Mont Carmel. Et ils seront étonnés. Parce que Dieu. Lorsque Dieu a éprouvé un homme pendant des années. Et qu'il a trouvé cet homme intègre, juste. Devant lui, persévérant devant lui. Dieu ouin la personne. Maintenant les gens vont voir ce qu'il va se passer à Mont Carmel. Ils vont se dire non. Les hommes là c'est quoi ? Les paresseux vont dire non ils ont trempé. C'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Tu connais combien d'années le Seigneur m'a préparé ? Mon ami. Tu veux voir ce qu'on appelle la préparation de Dieu dans la vie d'un homme. Et comment Dieu équipe un homme. Ne manque pas Mont Carmel. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce sera au tabernacle de la gloire. Au tabernacle de la gloire. Ce sera redoutable là-bas. Au tabernacle de la gloire. Dieu se manifestera. Les maladies seront bannies. La sorcellerie sera vaincue. Les paralytiques marcheront. Les aveugles verront. La prophétie sera adressée à ceux qui ont soif d'écouter la parole de Dieu. Donc tous ceux qui sont désireux de venir. Alors ils sont invités au tabernacle de la foi. De la gloire. De la gloire. De la gloire du côté de Hawaï escalier. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le soir, partir de 17h. Il y aura la conférence des hommes de Dieu. Des ouvriers. Des ouvriers. Tout ça. De la aspiration. Tout ce qu'ils aspirent, c'est servir le Seigneur. Tu veux réussir dans le ministère. Tu as la passion de servir Dieu. Tu veux aller loin avec Dieu. Et tu veux connaître, comprendre les secrets du ministère. Les secrets pour réussir dans le ministère. Parce qu'il faut dire que le thème de la conférence, c'est les paliers du succès ministériel. Les paliers du succès ministériel. Donc, tous les secrets du ministère seront dévoilés pendant cette conférence des ouvriers et des serviteurs de Dieu. Il y a 10 semaines. Ce sera puissamment. Est-ce que toi, Tchaka, a eu la sorcellerie d'Amasiton de l'attaquer ? Il y a une femme, une jeune femme, il y a quelques années, qui a été envoyée. Donc, elle a été préparée, on dit cuit dans la sorcellerie. Donc, c'était dit que lorsqu'elle va me saluer, en me saluant, elle allait m'envoûter. Et comme naturellement, moi, je salue les gens amicalement. Elle est arrivée. Et puis, lorsqu'elle m'a salué, elle a plutôt été frappée de peur. La crainte s'est saisie d'elle. C'est après qu'elle a confesser à une de mes filles qu'en fait, elle voulait m'envoûter. Elle s'est rendue compte que son envoûtement n'a pas marché. Donc, elle a été paralysée, au contraire. Elle s'est mise à craindre et puis elle a fui. Donc, ce sont les choses dont on est victime tous les jours. Même à l'église. Oui, s'il vous plaît. Comment expliquer la sorcellerie à l'église, mon frère ? Il faut comprendre que ce n'est pas étrange. Il y avait de nouveau sur le soleil. La Bible dit dans le livre de Jean. Je commande pour toi, tu vas commander. Moi, je ne connais pas beaucoup les places chinoises. On veut le falafel. Donc, ce n'est pas nouveau. Plusieurs fois, on a envoyé des personnes. Il y avait des personnes qui viennent à l'église. Ces personnes viennent comme si elles venaient prier. Mais avec une autre ambition, c'est d'envoûter l'église. La salade céleste, c'est encore quoi, mon frère ? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui est récurrent dans l'église aujourd'hui. Donc, on n'a pas peur de ces choses. La puissance des églises est réelle. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jeu d'enfer ne préviendront pas contre elle. Donc, l'église a été bâtie. Les satans fera ce qu'il veut faire. Mais ce qu'il est sûr, c'est que les portes de ce jeu d'enfer ne préviendront pas contre l'église. Donc, nous avons été éprouvés. Ce sont des jeunesses sacrifiées. Une carapte d'eau, pardon. Ce sont des jeunesses sacrifiées. Et comme tu disais tout à l'heure, le prophète, le réveil prophète est le cas de Dieu tout à l'heure. Vous ne pourrez pas mettre votre vie sur le tel. Et le Dieu de le tel ne vous soigne pas. Ne vous soigne pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, nous avons... Ce n'est pas seulement qu'on a fait des dons à Dieu, mais on a sacrifié nos propres vices sur le tel de Dieu. Moi, je disais par exemple aux gens chez moi, à l'église, à mes enfants. Moi, j'ai cru une seule fois. Je n'ai jamais rétrogradé. J'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, les chrétiens, aujourd'hui, ils passent le temps à se dire au Seigneur. Ils rétrogradent. Ils donnent la vie au Seigneur. Ils reprennent. Ils reprennent. Ils reprennent. Ils ont fait un tour dans le monde. Mais nous, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, on n'a jamais pu l'autre regarder. Donc, ma vie a été sur le tel depuis ce jour-là. On a sacrifié les bois de nuit. Oui. La passion de la chair. La passion de la vie. L'infection de la chair. Toutes ces choses qui étaient à nos yeux comme un grain. Donc, nous, on les a construit comme de la boue. En fait, ce qui était aux yeux de toute personne comme un grain. Donc, nous les construions comme de la boue comparé à l'excellence de la connaissance de Christ. On a embrassé ce Christ. On a décidé de courir avec lui. Donc, Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu n'est pas un homme pour Montigny. Il est fidèle pour se reconnaître ce qu'il a dit. Donc, lorsque vous choisissez et que vous acceptez de vous donner à lui, de mettre votre vie sur le terre, je pense qu'il vous faut faire de grandes choses. Donc, c'est peut-être une seule chose que les gens commencent à voir aujourd'hui. Parce que nous ne sommes que, on ne fait que commencer parce qu'il y a de grandes choses. Oui, qui arrive. Parce qu'à l'époque, quand tu m'avais invité chez toi, tu vas me donner combien? Je t'avais donné dix mille. Dix mille. Dix mille. C'était en quelle année? C'était en 2010 ou 2011? 2011. Il m'a invité dans son église. J'ai prêché là-bas. Il m'a donné dix mille. Dix mille. C'était beaucoup pour lui. Dix mille. C'était comme un million. Dix mille. Ça a changé ma vie. Je suis aussi allé au marché. Comme des vraies personnes. J'ai aussi acheté le bon riz. Pas le riz charançonné que nous avons mangé avant. J'avais une demi-kilo de viande sans eau. Propre. Oui. A quoi? Dix mille. Mais à l'époque, moi je n'avais même pas encore commencé au ministère. Je n'avais pas commencé. J'avais déjà commencé. J'avais déjà commencé. Bon, tu te préparais. J'étais sur l'islamologique. Oui, tu te préparais à commencer. À l'époque, je n'avais pas encore commencé au ministère. Je travaillais encore plus avec portes ouvertes. Sur l'islamologie, les séminaires sur l'islam. Et comment précieux musulmans et tout ça. Ça nous manque. Il faut revenir. Même à l'école, tu es là normalement. Tu dois mettre ça. L'islamologie. Tu veux dire, c'est qui nous avons mis en compte ? C'est l'évêque Pépère Médidou. Oui. Donc, j'avais un programme. J'ai cherché quelqu'un pour prêcher. Enfin, il était prêché. Je l'avais invité. J'aimais bien sa façon. Comme j'étais allé quelques fois au Living of the Ship. Quand j'avais quitté l'église apostolique du Cameroun. J'étais pasteur. Donc, j'allais constamment au Living of the Ship. Et j'ai écouté le prêcher. J'aimais bien sa façon de rendre le ministère. Et je l'ai invité pour ce programme. Et malheureusement, il était occupé. Et il m'a dit, voici un frère qui peut vraiment t'aider pour la circonstance. C'est comme ça qu'il nous met en contact. Et tu me donnes ta carte de visite qui a été écrite avec le... Ah, mon frère aussi. Tu es obligé de dire ça ici. Dans la carte d'écrite avec le BIC. Tu m'étais bien coupé quoi. Bien coupé. Non. On a bien compris. On a compris que j'étais... Donc, ma carte de visite était faite à la main. Quand il n'y avait pas le moyen D'aller au secrétariat. Et moi, j'ai mis... J'ai coupé là. J'ai pris un nom. Et quand il était pasteur. Ah, c'était pasteur. Oui, pasteur Baba Garou. Pasteur Baba Garou. Il est à la main. Et là, je suis à la main. J'ai pris un nom. Je suis à la main. Hé, mon frère, tu as bien serré la roue là. Tu as bien serré la roue là? Oui, je suis à la main. Tu as remis la roue de secours. Hein? Oui papa. Ta roue est arrivée? Non, il est venu. Bien. Donc c'est bon. S'il vous plait. A emporter. On est en train de voyager. On peut faire emporter. On peut manger dans la voiture. OK. Merci. Ah oui, viens avec la voiture ici, mon fils. Donc, la carte de visite était écrite à la main. Et c'est toi, tu avais déjà vu une carte de visite écrite à la main. Je ne sais pas. Et c'est depuis le port-là, tu as encore vu ça. Bon, j'ai quelques fois vu des personnes qui le font. Ah bon ? Oui, j'ai jamais vu. Attends, donc j'étais dans le mur, quoi. On était nombreux. Oui. Et puis, je suis venu, j'ai proché. Ma prédication, c'était comment là-bas ? C'était sur l'islam, de toutes les façons. Oui. C'était dimanche soir, je me rappelle. C'était extraordinaire. À l'époque où je faisais, j'avais commencé ce que j'appelais Powerful Song. Oui, oui. Donc, tous les dits, après le coup du matin, je faisais... Mais l'église était vide le jour-là, mon frère. Bon, c'était le début. C'était le début. Moi, quand je suis arrivé, ça n'était jamais dit ça. Quand j'ai vu la salle, ça m'a d'avoir découragé, tu vois. J'ai dit, Seigneur, fortifie ton serviteur, renouvelle mes forces. Et là, ce qu'on raconte là, c'est déjà, ça fait au moins 12 ans aujourd'hui. Dieu a renouvelé mes forces. J'ai prêché. Bon, après, ça a pris. Donc, mais c'était extraordinaire. 10 000, mon frère, à l'époque, ça avait... Merci. Tu es bien, mon frère. Tu es quelqu'un de bien. Parfois, dans d'autres jours, on donnait 1 000 francs. 1 000 francs, oui. 1 000 francs. 1 500. Quand tu as tout degré ça, on te donne 2 000 francs. Voilà. Donc, voilà bien. Mais soyons très attentifs à la voix de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il est fidèle. Quand Dieu te fait des promesses, sache qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Dieu ne manque pas. Ce que nous tuerons parfois, c'est l'impatience, homme de Dieu. Ne sois pas impatient, s'il te plaît. Fais confiance en Dieu. Enlève dans ta tête que c'est un homme. Il est Dieu. Ton créateur, mon créateur, le souverain d'Israël. Il connaît toutes choses. Avant que la parole ne vienne dans ta bouche, il la connaît déjà. Parce qu'il est souverain, notre Dieu. Donc, nous lui faisons confiance et nous l'aimons. Amen. Et que toute pratique de sorcellerie, contre toi, retourne à l'expéditeur au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. C'est extraordinaire. Et vous savez que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons Mont Carmel. Mont Carmel 2021. La vision est venue comme un homme de Dieu, Mont Carmel. Mont Carmel, c'est depuis 2014. J'ai le sous-ménage en 2014, fatigué par les combats du ministère. Je suis fatigué. À Blocina. Je suis fatigué. Et ça entraîne un sous-ménage. C'était grave. Ça a été réfléchi. C'était tellement fort. Et c'est un homme que je rencontre dans cette saison-là, qui me permet de comprendre qu'en fait, il souffre d'un sous-ménage. Parce que c'est comme si j'avais l'impression que je vais mourir. Oui. Donc, il va donc à Ibogos. C'est en Balmayo. Ça, c'est dans une périphérie de Yaoundé. Un lieu de retraite. Un lieu de... Beaucoup de touristes y vont. Oui. Donc, il paye là-bas. Là-bas, c'était... Ce sont des maisons sous-pilotiques. Donc, vous êtes au contact de la nature. Partage la vidéo, s'il te plaît, mon ami. Pour encourager une personne. Donc, nous sommes au contact de la nature là-bas. C'est dans ce centre. Une sorte de centre touristique. C'est-à-dire que loin dans la brousse, la forêt équatoriale. Donc, il va là-bas, il paye. Ce sont des maisons sous-pilotiques. Vous êtes en face d'Union. Union, c'est un fleuve au Cameroun. Qui coule dans le sud. Donc, j'y vais et je passe sept jours là-bas pour... Je me souviens de l'époque. De me réjugorer. Non, c'est après ça. Non, c'était après. C'est un temps où tu avais disparu encore. Oui. Il y a le temps, tu étais allé sur des maisons pilotiques. Tu m'avais expliqué là. C'est la période là. Oui, c'est la période là. C'est l'effet là. J'ai passé du temps là-bas et je priais. J'étais fatigué. On m'avait enlevé le téléphone et tout. Donc, j'étais coupé d'activation. Donc, j'arrive là-bas et Dieu commence à me parler de l'église, de beaucoup de choses ainsi de suite. Je me demande d'organiser le premier Mont Carmel en 2014. Donc, ça devait être un programme qui devait permettre le relèvement de l'église. Ça devait permettre la purification de l'église. Amen. Envant les caisses aux prépartations. Un programme pendant lequel Dieu allait se manifester puissamment. Dieu allait démontrer sa gloire. Amen. On fait qu'il n'est pas une fable, il n'est pas une chimère, mais il est une réalité. Amen. Donc, voilà comment Mont Carmel commence. La première édition est dégagée en 2014. Et d'ailleurs, tu es un de mes invités à la première édition. Donc, c'était un jour, c'était au complexe Eldoradoncle. Oui, oui, oui. C'était le 21 jours de croisade, non-stop. Et nous prions pour le Cameroun ainsi de suite. Donc, ce fut un succès éclatant. Un succès à nul autre pareil. Donc, c'est comme ça que ça s'est revenu après. À un moment donné, j'ai arrêté à cause de l'école. Je suis reparti à l'école, là. J'étais obligé d'arrêter. Et ce n'est que depuis l'année passée qu'on a relancé Mont Carmel. Et Dieu se manifeste toujours d'une façon extraordinaire. Il y a une notion spéciale derrière. Et c'est comme s'il y a des anges qui soutiennent ce programme. C'est pas, c'est comme s'il y a des anges. Il y a des anges qui soutiennent ce programme. Chaque fois qu'il est organisé, des choses étranges se produisent. Donc voilà, ce sera par la grâce de Dieu à partir du mercredi. Vous pouvez vous connaître en direct. C'est mercredi 9, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. C'est du 9 au 13. Voilà, nous vous invitons très nombreux. Je serai là, le prophète sera là. Et l'évêque... C'est un homme de Dieu extraordinaire. Un homme de Dieu d'une onction redoutable et d'une loyauté à nul pareil. Pour reprendre tes mots. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Nous sommes en train de courir. On doit prendre la route tout à l'heure. Et nous rendons grâce à Dieu. Priez pour nous pour la sécurité pendant le voyage. Et surtout nous vous aimons. Ne perds pas courage. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est fidèle. Il te sauvera. Sois juste patient. Que l'impatient ne t'amène pas à commettre des erreurs. Parce que l'impatience est la porte des erreurs. Sois patient, fais-le confiance. Dieu te visiteras. C'est la parole prophétique pour toi. Et garde-la jalousement. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus. Que chalome. Je viens en France. Les gens écrivent. Je serai en France jusqu'à présent la date du 25 août est maintenue à l'espace Nova. L'espace Nova. Je sais que les adresses sont un peu compliquées. A l'espace Nova. Pierre Leï. Voilà. Chez nous ici c'est simple. Comnisport, Tinga et Lobby, Mokolo, Mokolo, Mbogo 1. C'est simple. 20 rues, quoi, quoi, quoi. C'est comme un numéro de téléphone. Oui, comme un numéro de téléphone. Donc voilà, bien aimé, je suis en France. Passé mon rendez-vous. Je l'ai eu, mais c'est 4 jours avant. La nuit de prière. La nuit de prophète, la prophétie en France. Donc, reçois en prière que j'ai mon visa avant le 25. Voilà. Le Seigneur est vivant dans tous les cas. Je serai là. Si il y a un changement de date, je vous le communiquerai. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Love you. Shalom. Bye. Shalom. Mmh. Le Seigneur est vivant dans tous les cas.